Elle a pareil. Donc, je continue sur la même lancée. Je vous parle toujours des mêmes choses, mais sous différents angles, la modernisation, la transformation de l'État, du gouvernement, le renouveau des services publics, le management public, le nouveau management puis la gouvernance. C'est un vaste chantier, très important. Je crois que nous sommes arrivés à une époque charnière où les grands enjeux se situent à ce niveau de la transformation. Donc, aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus en profondeur, vous parler de la transformation après une étude assez longue depuis des années. J'étudie les mêmes problèmes et transformer l'État et le gouvernement et la citoyenneté et le management de la citoyenneté au cœur des défis. Donc, voilà un peu ce dont je voudrais parler aujourd'hui et je voudrais montrer l'intérêt où est-ce qu'on va dans le monde avec les nouvelles techniques, les nouveaux référentiels, etc. C'est vrai que le nouveau management public, moi, je m'appelle quand on commençait à s'intéresser au management public dans les années 80, 90 ou dans la sphère francophone, le sujet émergeait. Et donc, on s'est rendu compte que des transformations étaient en cours. Il y avait des progrès orientés vers la gestion des besoins et des attentes des citoyens. Alors, la vieille administration, c'est le sujet, c'est l'administration, c'est l'usager. Bon, on était content quand on disait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Le nouveau management public consacre de nouveaux paradigmes, donc, tels que les citoyens, la gestion des besoins, des attentes des citoyens. C'est un peu ça dont nous voulons parler aujourd'hui. Au-delà des méthodes traditionnelles, et donc, voir quels sont les nouveaux référentiels. C'est vrai qu'il y a les méthodes comme le stakeholder, l'analyse des particulières qui commencent à être un peu, l'analyse des particulières qui commencent à être un peu vieille méthode, quoi, en somme. Et vous tous, vous n'avez pas entendu parler de la simplification des procédures administratives, etc. Mais nous avons un nouveau credo que nous voulons approfondir avec vous, les citoyens. Les credos, les citoyens d'abord. Comment ? Quelle norme ? Quelle bonne pratique ? Nous allons essayer de développer ces choses-là. Il s'agit, en fait, d'instruire de nouveaux business models, aussi compétitifs que ceux en provenance du secteur privé. Avec le nouveau management public. Certains expliquent le nouveau management public par le fait que c'est le management privé qui envahit la gestion publique. Lui, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce que finalement, le management, c'est tout de même le management des organisations. Quand on lit certaines œuvres de Peter Drucker, il vous parlera facilement d'un hôpital ou d'une entreprise privée. Donc, en tout cas, il s'agit d'instruire de nouveaux business models que nous allons inventer rapidement. Chaque business model est un projet, une vision écrite à étudier en profondeur. Mais commençons d'abord par connaître l'ABC, les éléments de base. Donc, aujourd'hui, en fait, également, une nouvelle gouvernance est promue. Et nous avons le fameux livre David Osborne, Peter Gabler, là, sur le gouvernement entrepreneurial. Et je pense qu'il y a vraiment fait bouger la réflexion. Et nous avons aujourd'hui des manageurs et des partisans qui sont convaincus de l'exigence d'une nouvelle gouvernance de proximité. Et autrefois, on parlait de management baladeur. C'est un peu ça, mais ça va au-delà. C'est la gouvernance. Et donc, il y a de nouveaux credos. Et on pense que « small is beautiful », ça signifie que c'est pas parce que l'entité est grande, a une taille démesurée, que c'est complexe, qu'elle est digne d'intérêt, qu'elle va être plus performante, etc. Et de sorte qu'il y a un principe, le principe de la simplicité. Et puis, une idée que tout ce qui coûte lourd, tout ce qui est lourd plutôt coûte cher, difficile à manier. Et donc, je l'ai déjà dit dans beaucoup d'autres vidéos de développement. Donc, il y a des nouveaux outils dont on parlera aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste un peu sur ce thème ? C'est qu'en fait, l'IN, ce qui est léger, s'affirme comme un élément de performance. Et le secteur public a décidé de suivre le pas. Et donc, en choisissant des outils, des référentiels, qui permettraient de simplifier, d'éliminer les gaspillages, d'augmenter la qualité, de réduire les coûts, en impliquant les collaborateurs. Donc, il y a un principe qu'on appelle le principe l'IN, simplicité, l'échelle de léger. Et derrière ces principes, il y a des éléments clés, comme le fait de voir créer de la valeur ajoutée, comme le fait d'utiliser les flux tendus, comme le fait de produire des impacts et de résoudre les problèmes, comme la considération aux personnes, aux citoyens, et comme le principe de l'amélioration continue. Et pour cela, de la qualité, par exemple, et pour cela, il y a des normes et des pratiques, des outils qui sont nécessaires. Et l'administration publique, aujourd'hui, a pris ce chemin-là et nous en a proposé. On parle beaucoup de six sigmas, les six sigmas, je ne sais pas comment dire en français. Donc, une méthode qui cherche à stabiliser les processus, à éviter la variabilité, à augmenter la satisfaction des clients. Et il y a beaucoup de production, aujourd'hui, sur ce référentiel-là, qui utilise des outils statistiques, qui a défini sa propre démarche, et donc formalise sa propre démarche, qui consiste à définir, à mesurer, à analyser, à améliorer, à contrôler. Et donc, voilà les cinq éléments sur lesquels s'appuient les six sigmas ou les six sigmas. Donc, on cherche à définir le problème, mesurer les données, analyser les causes, développer des processus d'amélioration. Et l'administration publique s'est dit, aujourd'hui, moi aussi, je rentre dans ce combat, et je rentre dans ce processus d'amélioration du management des organisations. Et puis, en fait, il y a des modèles, il y a énormément de modèles qui comptent les six sigmas et les lignes de management, par exemple. Et de faire sorte qu'en général, on parle de lignes de six sigmas, c'est qu'on a manipulé, on a fondu les deux. Un second credo aussi qui montre, dans le nouveau management public, je ne sais pas si on doit continuer à dire nouveau, c'est l'agilité. Les organisations, y compris l'administration publique, devraient être agiles, légères. Et cela permet d'orienter le management vers de nouveaux paradigmes, de nouveaux principes. Et comme une culture fondée sur des valeurs et des principes, comme sur l'adaptation au changement, comme sur la collaboration et une livraison rapide, délivrée rapide, pour la satisfaction élevée des citoyens, des clients. Les citoyens sont égés à l'équipe. Et il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées, comme Scone, Kanban, etc. Des choses que nous allons voir dans beaucoup de vidéos sur nos différentes plateformes et que nous sommes en train d'intégrer dans la formation de l'École internationale des affaires. Et sur sa plateforme, il y a tiré training.com, aujourd'hui, qui est en train de documenter de tous ces nouveaux référentiels. Il y a également un objet très intéressant, c'est le ré-engineering et donc la revue des processus et des procédures, qui est considérée comme un outil puissant de revue, de revue plutôt, des processus et des procédures. Par exemple, des structures d'État, comme le journal Accounting Office aux États-Unis, qui est dont on peut le bras armé du Congrès, en matière d'évaluation, qui a fait des publications très passionnantes sur ça, des guides dont la finalité est d'être délaissé sur le gouvernement, et donc à procéder au ré-engineering des processus, à alléger les procédures, en suivant un certain nombre d'étapes. Par exemple, mais on remarque toujours que cette étape passe d'une idée centrale, qui sont les clients et les enjeux de performance. La performance est corrélée à la notion de qui il y a. La planification stratégique est corrélée à la notion de qui il y a, etc. Donc, première question, savoir qui sont les clients, contrôler les risques, maximiser les avantages, troisièmement, réévaluer les objectifs stratégiques, gérer les changements organisationnels et mettre en œuvre les possibles. Donc, c'est une méthode qu'on étudiera en profondeur, dans différentes vidéos, sur notre plateforme, etc. Et pour cela, il y a beaucoup de publications qui sont des guides, des manuels. Ça signifie aussi que l'État a besoin de s'appuyer sur des forces de frappe intellectuelles qui font ce genre de publications-là pour l'État, pour les hauts fonctionnaires. J'ai parlé du guide du journal account du office, il y a un autre guide qui l'a élaboré, des valuations, et pour réorganiser le gouvernement, les questions qu'il faut se poser. Donc, toutes sortes de choses que nous sommes en train de traduire et de mettre à la disposition de nos partenaires, de nos clients, etc. Et donc, il y a également d'autres méthodes, comme le design organisationnel, et certaines vies conceptuelles, si on traduit mot à mot. Et donc, il y a beaucoup de processus dont nous avons déjà parlé, des méthodes de référentiel, comme le Lean Government, le gouvernement léger, il y a l'émetteur Scrum, SIGSIMA dont je viens de parler, il y a des techniques de restructuration, il y a le downsizing pour amener l'État et les structures de l'administration à une taille raisonnable. Et donc, là aussi, nous avons des guides, des manuels, et ce sont souvent des agences de l'État, pas forcément des candidats, qui ont travaillé. Et je pense que nos corps de contrôle devraient servir à ça. Il devrait y avoir, au niveau de l'État, des angoisses stratégiques, effectivement, des structures et des pensées stratégiques de cette structure. Et donc, nous voyons qu'il y a un mouvement, et donc, avec beaucoup d'outils, qui s'affirment pour le management public de l'État, et qui essaient de formaliser des méthodes d'action, et des processus de planification stratégiques, corrélaient à la gestion des risques, et qui tiennent compte des attentes et des besoins des citoyens. Donc, vous voyez, c'est un mouvement, non seulement de recherche, mais d'expérimentation internationale. C'est un vaste marché, d'ailleurs, pour le conseil en stratégie, pour l'organisation, le conseil en management, etc. Et tout cela vise à essayer des améliorations qui vont améliorer le délivrer au profit des citoyens, des citoyens clients, des citoyens rois, un peu comme on dit dans les affaires, les clients et rois. Et donc, effectivement, ça aboutit à des bonnes pratiques, tels que des plans de délivrerie, au niveau des différentes unités de l'État, et ça aboutit aussi à introduire au niveau de l'État de nouvelles techniques d'analyse, de surveille et des revues d'écart organisationnelles de performance, etc., des enquêtes par voie téléphonique et même en ligne, des portails d'aide. Tout cela fait partie de la panoplie de la stratégie et donc qu'on corregue parfois sur le terme de citizen-centricité, un management orienté vers les clients, étant entendu que si les clients sont les citoyens. Donc, vous voyez, c'est un masse mouvement qui est très avancé ailleurs, qui, à la limite, fait partie de la routine ailleurs et que peut-être nous devons apprendre à nous apporter. Et les enjeux sont mesurés, l'acceptation des citoyens, et pour mieux les servir, analyser, évaluer l'expérience qu'il y a. Qu'est-ce qu'il passe de l'État, de sa manière de faire, qu'est-ce qu'il allait apporter ? Est-ce que c'est une expérience agréable et mémorable, comme disent certains, inoubliable, ou est-ce que c'est une expérience décevante, etc. Ça a mené aussi à développer des cartographes et des processus de l'expérience qu'il y a. Et donc, voilà, des manières de mieux servir les clients. On imagine des solutions basées sur la notification, des informations, en temps réel, proactif. Et on imagine des solutions de service pour le citoyen. et on essaie d'améliorer tout ce qui a trait aux attitudes du fonctionnaire, de l'agent public, comme la courtoisie, la politesse, etc. On crée même des systèmes de gouvernance, de l'expérience client, avec comme fondement. Et il y a des méthodes plus avancées, le mystery shopping, dans le secteur public, etc. Des choses dont je parlerai, effectivement, dans d'autres vidéos, et dont on parle dans nos cours de formation à lit sur ces grandes réformes-là qui nous paraissent. Il y a d'autres techniques, les focus groupes sont devenus banals, les feedbacks, considérer la rétroaction. Et puis, même, ça ne s'arrête même pas simplement aux procédures, parce que le management nord-américain, ce n'est pas forcément des textes de loi qu'on sauve. Et donc, contrairement au modèle européen où l'on veut tout enfermer dans des textes de loi, des décrets, des arrêts, etc. Et même là, aux États-Unis, vous avez vu de nouvelles législations. J'avais commencé à en parler dans l'une des vidéos précédentes sur l'expérience qu'il y a. Par exemple, tout ça me pousse à penser qu'il faut revoir des modèles qu'on a mis en place dans le cadre de l'Ivoire comme la gare, etc. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut faire comme aux États-Unis, peut-être des lois nationales sur la performance et les résultats. et par exemple, des décrets sur comment améliorer, transformer l'expérience client et les délivreries pour reconstruire la confiance dans le gouvernement. Tout ça, il y a des dispositifs juridiques qui existent dans cette église. À la limite, on n'a pas besoin de loi de décret, on s'appelle des circulaires. Tout dépend de la réalité, etc. Parce qu'en fait, c'est des problèmes d'organisation administrative, c'est des problèmes d'action administrative, etc. Et donc, je plaide pour un dispositif de gestion des performances beaucoup plus intégré que la gare classique qui intègre le management des risques et des résultats et intègre la performance éthique qui est un nouveau modèle que je mets dans ce système-là que je propose et donc qui intègre la gouvernance d'entreprise. Ça, ça doit être un processus intégré du début à la fin et pas simplement une vision stricte de finance publique. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on appelle finance publique pour ces gens-là, c'est pas un problème de finance publique, c'est beaucoup plus un problème de management. Et donc, il y a des évolutions qu'il faut faire, qu'il faut déclencher parce que cela aussi a de très nombreuses implications en termes d'organisation. Ça peut aller très loin. Ça peut aller dans les problèmes de culture organisationnelle, de culture de performance, etc. Difficulté, oui. Difficulté, oui, certainement, comme toutes les réformes. Les vieux modèles sont encore là. La recherche est faible. La veille stratégique ou intellectuelle me paraît très faible parce qu'il y a autant de bonnes pratiques à l'échelle internationale qu'ils ne sont pas introduisent dans le système de pensée de notre administration. Il y a un problème quelque part. Je pense qu'il faut beaucoup de recherche. Il faut du bench, benchmarking. Il faut se comparer. Il faut avoir le goût de la compétition. Il faut être décomplexé, etc. Il faut une nouvelle culture qui n'est pas celle du fonctionnaire qui parle de l'administrat, mais du fonctionnaire de l'agent public qui parle du citoyen comme un client. Et voilà, donc, des évolutions. Et ça a supposé la refonte des programmes de formation dans les écoles nationales d'administration. Quand je dis ça au sens large, il n'y a pas que les ENA. Vous avez les EDA, vous avez tous ces gens-là qui concluent à la culture d'organisation de l'administration publique et sans compter les écoles étrangères. Et je pense qu'il faut des décisions courageuses face aux statu quo. Il faut des mesures parfois draconiennes d'appartissement des structures. Les lignes, là, dont j'avais parlé, des processus, des systèmes. Il faut de nouveaux savoirs. Il faut s'approprier les technologies qui sont en outil puissant quand il s'agit de ce genre de réforme et les digitales. Et il y a tous les nouveaux business models aussi qu'il faut intégrer. Mais c'est vrai que ça pourrait ne pas être facile parce que si vous avez une majorité de gens qui sont de la vieille école, de la vieille culture d'État, ce n'est pas évident. C'est pourquoi il me semble incontournable d'injecter du sang neuf dans la machine et à une dose assez importante pour que le rapport de force entre les conservateurs et les réformateurs soit équilibré. Et donc, à certains endroits, je pense qu'il y a des endroits stratégiques comme la présidence, comme la primature, comme la structure sager des réformes, du renouveau, ou d'améliorer la performance, d'introduire la culture de management des risques et de l'expérience client. La gestion des ressources humaines est très importante. On montrera dans une autre vidéo comment se servissent ces fonctions pour contribuer grandement à ce genre d'innovation. Voilà, toutes sortes de choses qui n'existent pas ou qui existent pas ou plus face à la résistance du biomoleil de management public et surtout des pays francophones. Bon, souvent, je répète, peut-être que non, ce n'est pas un parti de pays. On est dans un monde ouvert de compétition. Chaque fois qu'il y a des progrès et des innovations, il faut voir où est-ce qu'on en est. Et donc, c'est dans cet esprit que je l'ai dit. La nouvelle administration de demain n'est pas celle d'aujourd'hui à termes de compétence, de formation, etc. C'est un peu chantier, c'est un chantier risqué parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas intérêt au changement qui ont toujours les moyens de les ralentir et de les paralyser. Donc, le combat pour le changement, c'est un combat aussi pour la transformation, pour de nouvelles compétences, pour une nouvelle citoyenneté et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais voilà donc l'évolution actuelle que j'essaie de résumer pour vous montrer que c'est un mouvement international car ça se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui et qu'il y a des compétences particulières qu'il faut acquérir et que beaucoup de structures ont leur rôle à jouer, notamment les écoles de formation, etc. Voilà un peu. J'espère que ça vous la part et que vous écouterez attentivement cette vidéo, réécouterez, mais en même temps, la compagnie d'applic sur nos différentes plateformes et je pense que c'est un tournant important s'il y a des cadres qui se mettent à ça. Voilà, pour rappel, je suis à Bougarie Migueï, docteur à Bougarie Migueï. Bon, on est spectateur général d'État à la retraite. Bon, je suis tuteur d'un docteur en business administration, master business. Bon, en fait, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait la faculté de droit. Nous, on disait, je crois, que tu dois être sans-jeux commis suivi sur le solzac et il permettait d'entrer à l'ENAV. Après, je suis du concours de l'ENAV. Je suis consultant international en stratégie, management, governance, transformation. Je suis un coach certifié aux États-Unis au niveau de John Maxwell, et actuellement, je travaille également avec le Stakeholders Centered Coaching, qui est une méthode particulière de coaching basée sur les patines plenantes. Bon, mon métier d'inspecteur général m'a obligé à me certifier dans des domaines connectiques, tels que les investigations, le risque management, et par exemple, et l'audit interne, etc. Bon, je pense que les gens me connaissent mieux comme ancien directeur de l'information d'administration et de la magistrature du Sénégal. Bon, je suis président de l'école internationale, je suis président du conseil d'administration. Peut-être aussi que si je devais compléter, je dis que je passe beaucoup de mon temps à écrire, je suis auteur, et vous pourrez essayer si j'ai des publications qu'on peut trouver sur le net et peut-être dans certaines librairies. Et donc, voilà, je laisse aussi mon adresse LinkedIn au cas où vous êtes intéressé à suivre ces réflexions et à aller plus loin. Il y a des choses aussi sur nos différents blogs, il y a des formations qui sont en train d'être mises en ligne sur la plateforme EIA-trading.com Vous trouverez des choses intéressantes. J'espère que vous nous rejoindrez dans nos différentes plateformes pour le changement et la consommation. Merci, à bientôt.